La poupe est pointue, la proue est prolongée par un épeurant. Entièrement en bois, le bateau provençal appelé Pointu a été progressivement délaissé par les pêcheurs. Son charme, ses formes et surtout son faible coût en carburant lui valent aujourd'hui les faveurs des plaisanciers. Les Pointus ne sont jamais motorisés de façon très importante, bien sûr. Donc ça permet de faire de la pêche tranquillement et agréablement, sans faire de la grande vitesse ou disquenotique, où là on a des moteurs beaucoup plus puissants qui consomment beaucoup plus, bien sûr. Consommer moins tout en profitant de la mer, c'est le but pour ces navigateurs. La culture méditerranéenne s'est aussi ancrée grâce à la fête de la Saint-Pierre. Celle-ci célèbre les pêcheurs depuis des siècles. Cette année, en Tibes, les associations ont organisé un défilé et une course de Pointu. Pour finir la course, ils se sont tous éclaboussés pour respecter la tradition. On est dans le midi, en général ça se perd, avant on rigolait pour un oui, pour un non. Maintenant on est devenu un peu trop sérieux, alors essayons de faire la fête, de rigoler. Et la Saint-Pierre s'est faite pour ça, tout en maintenant la tradition et la tradition votive. Une tradition qui continuera d'exister quoi qu'il arrive. Ça ne risque pas de disparaître avec la hausse du carburant ? De toute façon, la pêche risque de disparaître. Mais les gens de mer, tant qu'il y aura de l'eau autour d'Antibes, qu'il y aura des bateaux sur l'eau, il y aura toujours des gens de mer et des gens qui essaieront de perpétuer cette tradition de la Saint-Pierre. Et même si le carburant ne cesse d'augmenter, les marins n'oublieront jamais la mer et trouveront toujours un moyen de la retrouver. Nous on est écologique, on marche à la rame.